Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live et ce nouvel épisode sur Otherside, j'ai envie d'avancer un petit peu, notre ère de la peste, on était jour 5 et on n'avait plus qu'à se reposer, on va donc passer au jour suivant. Et bientôt, ce sera le boss, alors on a 2 synapses et on a 6 soeurs disponibles, ce qui est plutôt pas mal, c'est du 3-3, ok, un éprouvant, un difficile, donc ça, ce serait un IAXP, ce qui serait peut-être pas mal pour nos soeurs qu'on prépare pour le boss. Alors, voyons voir, déjà, qu'est-ce qu'on peut leur mettre ? Le caneton, le tir d'ombre, une attaque supplémentaire bof, chance de coût critique de 5%, ça peut être pas mal parce qu'on peut caler des attaques dans le dos ou de flanc avec ça. Donc on va mettre 5% de coût critique en plus pour caneton, chobiti, alors le déphasage, on peut mettre des souvenirs dessus ? Non, on n'a rien de compatible, parce que je pensais... Ah, attend, on peut scroller vers le haut ! Non, on n'a rien de compatible, par contre la lame est claire, on peut la booster. Et je pense qu'on va prendre les 20%. Et Eevee... L'estop... L'estop, on va lui mettre 55%. La grâce du forgeron, pareil, je pense qu'on a rien de compatible. Non, on n'a rien de compatible. Et l'impact... On va augmenter les dégâts, mais ça me parait pas ouf, on va rien mettre pour l'instant. Du coup, on va peut-être commencer par la chasse difficile. Du coup, avec les autres, on en comprend. Ah, on a deux chasse esprit... On nous manque un maître aux lames, il faut qu'on réveille un maître aux lames. C'est vrai qu'on prend tellement cher en... En dégâts... Alors... On va réveiller Malice. Et oui, il ne nous reste plus qu'une seule maître aux lames. Ils ont fait tellement dépouiller le pauvre Xébunet qui s'est fait one shot. Enfin, buté en une mission par les chasseurs. Alors, j'ai demandé un peu sur le Discord. Pour ceux qui ont vu le live précédent. Et a priori, malheureusement, c'est classique, quoi. Les chasseurs... Plus on les laisse vivre, plus ils sont dangereux parce qu'ils ont un déplacement de tarés. Et donc, bah, du coup, ils pètent les culs, quoi. Tout simplement. Bon, on a Druzinette qui est bien bien tanky. On va voir comment ça se passe. On est en difficile, donc on aura peut-être qu'un chasseur, pas plus. Et c'est vrai que quand on n'est pas obligé de les laisser derrière nous, on peut les gérer beaucoup plus efficacement. Alors, on commence avec quoi ? Neuf à tuer, on en a un, deux, trois, quatre, cinq sur le champ de bataille. Ok, donc on a déjà un médecin qui est tout au bout du monde. Ici, il y en a sept. On a des charognards qui sont déjà apportés. Ok. Donc c'est Pispousse qui est au contact, ce qui n'est pas idéal. On va pas se mentir. Il va donc falloir qu'on la recule. Ici, par exemple. Alors après, elle pourrait peut-être se débarrasser de lui directement, mais du coup, ça voudrait dire que lui serait à porter. Et Malice, vu qu'elle est toute fraîche, elle n'a rien pour réagir. Alors, le Drusneth, il a quoi ? Le coup de bouclier. Donc ça veut dire qu'on se prendrait à une attaque forcément avec le charognard là. Ce qui me plaît pas trop. Donc je pense qu'on va mettre une rafale sur lui. On aurait pu le tuer, dommage. Et on va se replier. Hop là. Ici, avec Drusneth, pareil, on va attendre. Et Malice, on va la replier aussi. Alors du coup, ça, ici plutôt. Là, on est à porter. Si je vais là. On va laisser venir les deux déjà. Les assets du fléau devraient probablement se rapprocher aussi. Ils vont tous venir et on a une position plutôt tanky au final. Le seul problème éventuel, ça pourrait être l'invocation en plein sur notre tronche. Ok, on va pouvoir les gérer. Eux, ils viennent. Mais assez lentement. C'est parfait. Ok, Pispousse. Tu vas t'occuper de celui qui est le plus loin. Trois esquives. Parfait, je vois. Allez, de nouveau. Merci. Quand même. Du coup, tu bouges pas. C'est comme ça. On va envoyer Drusdneth. Peut-être tanker là. Lui est encore très loin. On va l'envoyer là. Pour commencer à taquiner un petit peu les tireurs. Et toi, tu vins là. Malice. Faut qu'on y aille doucement avec Malice parce que c'est sa première bataille. Ok, c'est pas mal. Alors, ils vont jouer et certainement préparer une attaque sur Pispousse parce que ça sera la plus lointaine. Si je me mets ici, je peux leur caler un coup. On y va. On va mettre une rafale sur celui qui est le plus loin. Bien joué. Qu'est-ce qu'on peut pour éviter cette torche. Ok, on a des résurrections. Deux ici. Deux charognères ici. Ok. Qui seront trop loin pour nous embêter au premier tour. Parfait. Mais par contre, ils vont jouer vite comme d'hab. Il faut faire attention. Alors, si je vais là... Je vais pouvoir caler une attaque. Impressif. Ça, c'est parfait. On les a nettoyés. Eux, ils sont vraiment trop loin. L'autre, il s'approche. Mais il est loin. Donc pas de soucis. Il y a encore 3... 2 invocations qui doivent se faire. Donc il faut faire attention. Là, lui... Si je joue là, on joue en 50. Donc je rejouerai largement avant lui. Donc on y va. Les charognards, ils vont se pointer. Et on va même être à porter, je pense, de pisse-pousse pour en faire en tuer au moins un. Alors, ils peuvent aller jusqu'où ? Ouais. Ils peuvent complètement nous défoncer. Mais on a une rafale. Là. Il fait un malentendu. Parfait. L'autre est trop loin, par contre. Ça, c'est dommage. Du coup, on va se contenter de se mettre hors de sa portée. Peut-être ici. Ouais. Ah, on a les deux dernières invocations. Un asset du fléau et un asset du fléau. Ok, ça va être... Ça va le faire. Ça va le faire, cette mission. Alors là, du coup... Lui, il peut tous nous choper. Donc je pense qu'on va tenter une rage avec elle. Tant pis. C'est dommage, mais bon. On va revenir par là. On peut se permettre, vu ce qu'il reste. Donc là, du coup, comme prévu. Là, on fait 7. Là, on fait 10. On va prendre le 7. On lui met une entaille. Et c'est fait. Et on est suffisamment loin pour qu'eux ne nous attaquent pas. Donc on va prendre... Le tir chargé. Ok. Et Rock'n'Ton, bienvenue sur les lives. Donc s'ils ne se déplacent pas, en fait, ils ont une action. C'est peut-être pour ça que le chasseur, tout à l'heure, a pu nous faire mal. Si je vais ici, ça suffit. Ouais, ici, ça suffit. Alors on est pas de flanc, mais... On a quand même moyen... Non. On trouve juste... Il a un tout petit peu trop de PV. On va claquer la rage. Il n'en reste plus qu'un. Ça va être pour Malice. Qui va se faire un petit kill. C'est bon. Voilà, parfait. Ok. Ça, c'est des missions comme on les aime. Il se passe bien. Avec pas de... Trucs bizarrement imprévus. Un trait pour Malice. Parfait. Un petit niveau pour Malice. C'est nickel. Qui va du coup durer plus longtemps que Gzébunet. C'était pas dur en même temps. Alors elle avait quoi ? 52 dégâts en plus. Parfait. On va lui prendre la lame éclair, Malice. Ça me parait pas mal. Et derrière, du coup, on va faire la pénitence avec le gros boost d'XP. Avec les trois qui doivent gérer le boss. En espérant qu'elle prenne pas trop de dégâts. Allez. Ça va passer. Si on pouvait avoir un niveau, si ce n'est deux avec caneton, ce serait parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un médecin de peste ici. Charognards là. Charognards là. Charognards... On a des charognards dans notre dos et en face. Ils sont assez proches. Non, ça va. Ils sont pas si proches que ça. Donc on peut se concentrer sur lui. Donc du coup, jusqu'où il faut que j'avance pour être à portée ? Beaucoup hein. Là je suis pas à portée. Là je suis à portée. Mais c'est 28 donc je pourrais pas attaquer de toute façon. Donc on va peut-être se mettre en position pour eux. Ils vont jouer en 37. Donc on va rejouer avant du coup. Sauf s'ils se planquent derrière leur truc là. Si je me mets ici, je suis à portée. Donc on va la jouer tranquille. On va se mettre là. Normalement là, c'est bon. Parfait. Alors toi, Chobiti. Lui il va jouer en 21. Donc il va jouer assez vite quand même. Si je me mets là. On est bien. Tac. On va voir. J'aurais peut-être même pu faire un déphasage et aller le taper. C'est juste un médecin de peste. Il y a moyen de le tuer. Si je fais ça, 15. Et derrière, une lame éclair. Et salut Squash ! Bienvenue sur le live. J'espère que ça va. C'est un jeu que tu as acheté à la sortie et que tu as vite abandonné. Bah c'est vrai que j'avais fait un... Là j'avais fait un exploit à la sortie aussi moi. Qui était assez sympathique. Mais il manquait un peu de contenu. Il y avait des bugs et tout. Du coup là je l'ai relancé parce que j'avais envie de le relancer. Il est quand même vraiment somptueux je trouve. Et il y a toujours encore quelques trucs frustrants. Mais il est quand même vraiment très très beau. Et ça c'est quand même important. Alors où est-ce qu'il va ? Juste ici. 14h dessus c'est pas mal déjà vu le contenu qu'il y avait à la sortie. Alors Kenton. A toi de nous allumer ça. Allez. Ah il a esquivé la foire. Est-ce que t'es à portée de celui-là du coup ? Ouais t'es à portée de celui-là. Donc du coup est-ce que c'est mieux que tu recules ? Tu fasses tes points aussi. J'ai vraiment pas envie que tu prennes une attaque. Et là ils vont jouer vraiment rapidement. Là pareil on est à portée avec Eevee. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se ressente par là. Donc on va rentrer en rage avec Kenton. Tant pis on va reculer. Objectif pas prendre de dégâts. Quitte à temporiser un peu. Est-ce que je pourrais faire un déphasage de l'autre côté ? J'y crois pas trop hein. Là on va se contenter de se rapprocher je pense. Genre là. Et Eevee pourrait prendre sa grâce du forgeron. Ils font combien de dégâts déjà eux ? 90 de dégâts donc pour l'instant on pourrait prendre un petit peu de dégâts parce qu'on a que 84 d'armure. Si je recule ils peuvent m'atteindre. Et encore. Et si je recule encore. Ah rien. Ils peuvent aller jusque là quand même. Donc ils peuvent shooter Shobity. Non. Si je veux jusque là ils peuvent m'atteindre. Ok parfait. Donc on va rester là. On va aller laisser venir. Il y a de l'invocation encore qui vient là. Shobity si elle tue un truc. La mission est terminée pour elle. Et vu qu'il joue extrêmement rapidement. Putain. Il y a qui qui rejoue là ? Il y a lui qui rejoue. Il y a lui qui rejoue. Waouh c'est tellement rapide. Si j'en tue un de façon je vais disparaître. Donc tout ce que je peux faire c'est en tuer un. Après c'est Eevee qui va jouer. Ok donc on va se débarrasser de celui qui est là bas. Ah il tape sur caneton. Saloperie. Heureusement elle a une bonne armure caneton. Ok il vit. Nettoie moi ça. Parfait merci. Et après l'autre il va rejouer. Il va retaper sur caneton. Là on en est où ? On ne sait pas encore où est-ce qu'ils vont popper eux. Ce qui veut dire que. Il faut qu'on rentre en rage. Pour s'occuper de lui. Ca m'embête hein mais bon. C'est comme ça. On va se recentrer. Alors les invocations. Elles sont devant. Ouf la vache il y en a quelques unes. Un boucher tout là bas. D'accord. Un asset tout là bas. Ok. Il n'y avait rien de proche de nous a priori. Ce qui est plutôt une chance. D'accord des trucs aux quatre coins. C'est pas hyper pratique. Alors caneton du coup. Il faut qu'elle fasse deux points. On pourra essayer de buter ça. C'est 146 PV. Avec 29 d'armure. Et ça. 813 avec 0 armure. Et si je me mets là. Je peux jouer avant qu'il attaque. Et il sera à portée. Alors que par ici. C'est trop loin. Ok. Donc on va se mettre là avec caneton. Pour se préparer à avoiner celui-là. Et il vit. Il faut juste qu'elle en tue. Ils sont tous assez loin. On va aller par là bas. Allez. On avoine. Il est rentré en rage. L'objectif c'est de le finir. Double critique. Pas mal. Allez vas-y. Termine le. Et c'est la fuite. Et c'est la fuite. Parfait. Alors toi. Son tir là. C'est combien ? C'est 60 unités d'initiative. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut s'approcher. On peut venir là. Il va avoir envie. Soit de s'éloigner. Soit de nous mettre son coup. Dans les deux cas. On jouera avant lui. Ok. Je vais le faire. Coucou. Ok. Ça s'est bien passé. On a pris quelques dégâts sur caneton. Mais ça reste quand même très très acceptable. Deux traits pour caneton. Waouh. Et on a réussi à monter ivy au level 6. Ça c'est cool. Alors. Caneton. T'as gagné. Meneuse. Toutes les unités adjacentes. Dégâts plus 40%. Waouh. Retardement du tour moins 5. Ah ouais. Deux traits très bons traits là. Excellent caneton. Excellent. Et en plus on a une ivy level 6. Avec 2450 PV. De potentiel. Par contre elle a eu aucun trait. Et on a débloqué. Alors encore. On pourrait réduire encore de 50% le coût de vitae. Mais bon ça coûte 80. Et bah du coup. prochain jour le boss. On va se retenter. On va se retenter. Boss disponible. Et bah go. On va se retenter. Alors on y va. Avec caneton. Alors attendez. Avant on va voir si on peut pas leur blinder. Toutes leurs. Toutes leurs compes. Le tir d'interception. C'est pas dit que je l'utilise. Mais cela dit. Si je dois l'utiliser. Autant qu'il fasse le plus mal possible. On va réduire l'armée. Et c'est parti. On a pas potentiellement de soin faisable. Et level 4. On a personne de level 4. Donc c'est parti. Il va falloir qu'on encaisse les gardes malades. Sans les tuer. Si on tue tous les gardes malades. C'est la merde. On doit préparer à payer un prix. Et encore une fois. Vous interromptez le travail crucial. Un monument à la science. Pour sauver les vies. A toute cause. Alors au début les gardes malades vont aller booster le mec. Mais si on s'approche de lui. Ils vont vouloir nous attaquer à la place. Donc au début on pourra rien lui faire. Aux chirurgiens. L'objectif ça va être de buter. Trois gardes malades. Alors là on va déjà s'en faire un je pense. Un petit déphasage. Et ensuite une lame éclair. 600 PV. Ca doit rester largement. Pas tant hein. Pas tant de dégâts en fait. Je m'attendais à plus. Et salut Xebus. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Alors désolé. T'as raté le live de ce matin. Où Xebunet s'est un peu fait dépouiller la tronche. Mais promis cette fois on va faire mieux. Alors la dévotion qui fout 500 d'armure. Voilà. Ca ça fait toujours plaisir. Canneton tu vas progresser en restant derrière. En plus ah oui c'est vrai. Le petit 40% de dégâts. Il faut absolument qu'on s'en serve. Est-ce qu'il est assez proche pour une dévotion ? Il est assez proche pour une dévotion. Bon le chirurgien va nous rusher la tronche. Pas de surprise. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui. Il change de phase lorsque le dernier garde malade meurt. Donc pour l'instant non. Ok donc ça veut dire que là. Je vais devoir me déplacer et perdre mes dégâts. Tant pis. On y va. On se défase. Non 1500 d'armure. Ah non on va rien faire avec 1500 d'armure. Je suis con. Il faut qu'on attende. Je peux pas faire de lame éclair sur eux. Ah dommage. Mais il joue dans 89. Donc du coup on va aller se préparer. Probablement à taper sur celui-là. Il joue quand ? En 39. En plus ils le font accélérer hein. Ivy tu vas pouvoir aller jusqu'où ? Jusque là. Cela dit je peux encore avancer et le buter je pense. Ah c'est trop. Merde. J'aurais dû avancer d'une caisse de moins. On peut pas se permettre de... De mettre en place une rage pour le moment. Ivy elle va se mettre au milieu. Et elle va tanker. Ok. Et on s'arrête là. Saloperie. Ok il se rapproche. Ça c'est cool par contre. Parce que s'il restait au fond de la map ça m'aurait emmerdé. On va se placer là. Mais le chirurgien il va venir nous taper. Pas tout de suite. On va jouer quand même. Ah on va jouer avant lui grâce à notre bonus. Ça c'est cool. On va prendre ça. Je pense que là. Il y en a au moins qui va nous attaquer. Mais je peux me tromper hein. C'est pas forcément facile de déduire. Ce qu'ils font. Mais normalement il devra nous attaquer. Si tu attaques la zone 2 squash bon courage hein. Ah c'est ça. Il nous attaque. Parfait. Alors il a combien d'armure lui ? Plus que 1000. Ça va ? Si on lui saute dessus on lui fait toujours rien. Par contre si on saute sur celui-là. Derrière il a toujours 1000 d'armure malheureusement. Donc faut surtout pas qu'on tue le dernier garde malade. Et lui il joue quand ? Il joue bientôt mais de toute façon il va pouvoir nous faire ce qu'il veut. Alors c'est quoi ces attaques déjà ? Ciseaux géants. 350 dégâts. Hawthorne se trouve dans la zone d'effet. Le repousse de deux cases. Il pourrait aussi avoir envie d'invoquer un garde malade. Ouais faut dire qu'il faut qu'on essaye de rester quand même relativement éloigné. Et pas contre des... Donc je vais les mettre par là-bas. Et même tout ici d'ailleurs. Parce que sinon il pourrait me repousser contre cet obstacle. Alors est-ce qu'il a perdu de l'armure ? Toujours pas. On va prendre la Grasse Salvatrice. Qu'on a de la vie. Ok c'est nous qui prenons... Ah putain il m'a poussé sur... caneton. Il l'a invoqué où ? Ok hyper loin. 500. Est-ce que tu as suffisamment de dégâts ? Non tu peux rien lui faire. Par contre tu peux peut-être aller buter lui. C'est trop léger ça. C'est beaucoup trop léger. C'est trop léger ça. C'est beaucoup trop léger. Voilà. Il devrait perdre son armure. Là il devrait vouloir nous attaquer. Ce qui est chiant mais... Pas insupportable. Et bim ! Cette interception d'Ivy là. Ça ça fait plaisir. Et là on peut commencer à lui faire mal. Encore un. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer en rage ? Pas trop. On va passer le tour. Alors du coup... Si je viens ici ça me coûte 30. C'est trop. Remarque il joue tard. Il joue très tard. Alors attention parce que si je fais la grâce salvatrice. Je risque de tuer celui-là. Donc il faut surtout pas le tuer du coup. Donc on va se contenter de venir ici pour être en position. On est d'accord que là je peux rien faire. Non il va attaquer caneton lui. Non il fait une dévotion. Bon ok. C'est un peu chiant mais... C'est acceptable. Du coup caneton, tu tues pas lui. Tu vas venir te mettre... Ici. Pour rajouter un petit 40% de dégâts. Et tu vas reprendre le tir d'ombre. Alors c'est assez simple squash à faire l'enregistrement. Je pense que Xebus pourra t'expliquer si... S'il faut sinon on peut voir ça ensemble après mon live. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir comment tu t'en sors. Non le tir d'ombre il passe pas merde avec son armure. Ça c'est chiant. Mais bon tant pis. C'est comme ça. Alors Eevee. Ce qu'elle va faire c'est qu'elle va le faire reculer. Hop. Voilà. Attaque par derrière, ça fait rien. Pas de chance. Est-ce que j'ai déjà fini Other Psychs et Xebus ? Alors absolument pas. Je vais passer une fois le boss quand le jeu était sorti. Enfin le boss de la chirurgien. Mais à l'époque, ça m'avait fini par me lourder. Il y avait trop de bugs, de petits glitchs, de trucs un peu à la con. Pas forcément très facile à comprendre. Ça fait 2 ou 3 ans déjà. Et là je l'ai relancé parce que j'avais envie de m'y remettre. On peut pas le reculer malheureusement. Il a 45% de résistance. Bon on va quand même le mettre sur un malentendu. Ouais si c'est bon. On a réussi à le passer. En plus on lui enlève de l'armure petit à petit. Et salut lookylook. Bienvenue sur le live. Alors à l'époque j'avais été peut-être... Fin de la deuxième ère ? Quelque chose comme ça. Aïe ! Ah du coup il peut attaquer et faire une dévotion. Ouh ça change tout ça. Ça change tout. Parce que du coup il est revenu à... A 500 d'armure donc on peut rien lui faire. Par contre euh... Lui là... On peut pas le tuer... Est-ce que le tir d'interception marcherait ? J'y crois pas trop hein. Toutout qu'il est pas... Une unité bloquée c'est juste qu'il est coincé dans ce sens là. Mais ça n'empêche pas de se déplacer. Il pourrait très bien aller taper sur Canton. Et d'ailleurs c'est probablement ce qu'il va faire vu qu'il va vouloir... Frapper là. Avec son ciseau. Et son ciseau je pense qu'il va tuer Canton hein. 300 de dégâts. Ouais ça attaque comme ça. Donc s'il se met là... Il peut nous taper toutes les deux. Ou même taper là et nous repousser. On va devoir se replier avec Canton. Ça m'emmerde un peu mais je vois pas comment faire autrement. On va essayer de se barrer en se mettant un peu hors de portée de lui. Bon il a un sacré déplacement mais... Tant pis on perd 40% de dégâts là ça fait chier. Ok il vit conquête à la rigueur. Il réinvoque. Il réinvoque où ? Il réinvoqué où ? Tout là-bas d'accord ok. Donc on va pouvoir buter celui-là. Alors on est de nouveau face à lui. Il a 500 d'armure. On fait que 133 alors qu'on est censé faire jusqu'à 1145. T'abuses hein. Tant pis on tape hein. Faut le DPS hein de toute façon même si c'est naze. Ah ah ah. C'est absolument naze. C'est absolument naze. Ok on va se mettre là. On va le reculer encore un peu plus et surtout le tourner face à nous. On lui fait tellement rien par contre. Je pense qu'on va prendre la grâce du forgeron. On va tanker un peu puisque visiblement c'est moi qui ai envie d'attaquer. Alors Canton est-ce que tu peux tuer celui-là ? Oui. Et ça fait chier qu'il les invoque là parce que du coup ils viennent... Ils viennent nous embêter. Est-ce qu'on prend un tir d'ombre ? On va prendre un tir d'ombre. Sur le flanc on peut toujours caler des coups critiques. Parce que là je pense qu'on fait du 0 hein. Ouais on fait du 0. Après on va lui enlever de l'armure donc on va quand même le faire. Moins 40 d'armure c'est toujours ça. Mais l'autre il va lui faire une dévotion à tous les coups. Ouais c'est ça. Saloperie. Du coup Chobity au moins elle est de dos. Bref ça sert à rien. Le tir d'ombre va falloir qu'on arrête. Il sert à rien contre lui. A part nous faire perdre des PV. 700, 700, si on fait deux fois 700 ça suffit pas. Et de toute façon il va pas rejouer tout de suite donc on va passer le tour. Alors ici. On va faire 0 de toute façon. Ouais. Pas moyen de passer. Est-ce que je me prépare à tanker ? Il y a des chances non négligeable que je le finisse si lui nous fait pas chier là. Mais il va nous faire chier c'est sûr et certain. Bon. En vrai ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je vienne ici pour donner le bonus de dégâts. Sauf que lui. Il t'a pas combien ? 280 de dégâts. On a 325 hein. Kanethon pourrait survivre. On va tenter. Kanethon compte sur toi. Ça passe. Il va mettre son 500 d'armure mais on est de dos avec notre bonus de gros dégâts. Ah putain mais il joue avant. Bordel. C'est 10 d'initiative qui gagne là. Fais chier. Ah Chobity qui se retrouve de nouveau de face qui va lui faire rien. Bon ok on tape. On va tout mettre sur sa tronche. 500. Ah ça va pas suffire. Est-ce que je fais combien de dégâts avec ça ? 30 unités d'initiative. Allez. Ça va être avant qu'il joue. Donc il aura pas de nouvelle armure. Alors par contre faut pas que je vienne derrière. On va le forcer. Je peux pas lui mettre d'impact ? Je peux pas lui mettre d'impact ? Ah parce que je suis pas face à lui d'accord. Pardon excusez-moi. On va le forcer à se tourner. Comme ça on va le taper de flanc. En plus on lui enlève un petit peu d'armure. Allez. Oui. Il est mort. Est-ce que ça termine le truc ? Ok faut pas qu'on tue les gardes malades. Oui il était fait déchirer. Merci le chat. Merci Squash pour ton soutien conditionnel. On a souffert quand même. Mais caneton prend un petit niveau. Merci Lucky Luke. Merci Xebus. Merci Squash. Qui êtes-vous pour la question ? La plage va nous tous tuer. Nous tous m'étirer. Chaque coup... nous donnerons plus près au Kyo. Ils parlent de lieux petit, too peu à la combattre. Ils m'en détaillent parce que je ne peux mourre. On va combattre pour toi. S'encücre cette mémoire à moi. Nous trouvons à remettre à cette peste, qu'importe le prix, enfant au don, c'est avant tout un cobaye. On a battu le chirurgien, ça c'est propre. Et on arrive du coup dans la cave prison. Il a l'air sympa encore le boss là. Alors, Kenton, t'aurai une nouvelle compétence. La hâte. Convert à un personnage, un boost de 20 unités d'initiative, c'est pas mal. Ou alors, ondes psychiques. Ok, pas mal aussi. On met un petit buff. Je pense que ce serait vraiment pas mal de pouvoir permettre de jouer à Chobity Wavy plus vite. On va partir là-dessus. Et en plus, je crois qu'on a un truc qu'on peut mettre... Voilà, augmente les dégâts infligés à la cible de 25 pendant 30 unités d'initiative. On va prendre ça. Par contre, du coup, il va falloir monter des gens un peu plus haut level. Est-ce que j'ai débloqué des bonus ou pas encore ? Alors, si tu parles des souvenances, oui. C'est la deuxième tentative qu'on fait, donc j'ai pu en débloquer quelques-unes. Mais maintenant, j'ai plus assez d'éclats pour celles que je découvre. Alors, il y a encore un truc qui a quelque chose. Ah, il y a une autre souvenance que j'ai pas vu. Je me souviens. Je me souviens. Les sœurs débutent au niveau 4 à la naissance. Oh, c'est pas mal, ça. Il nous manque juste un éclat. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On va devoir continuer à les invoquer au niveau 1. Ça nous aurait bien aidés pour les soigner, ça. Un seul niveau à monter pour pouvoir soigner caneton. Mais on va devoir les faire à l'ancienne. Alors, au niveau des synapses qu'on a. Une survie... Un rituel. C'est quoi le rituel ? Tuer l'âme perdue avant qu'il ne soit trop tard. Ah, ok. J'en ai jamais fait, je crois, celui-là. Et une chasse. Donc il nous faudrait 9 sœurs, déjà, de base. Sans compter le fait qu'il nous en faut suffisamment élevé pour soigner. Bah c'est parti, j'ai un minon, j'ai un minon, hein ! Allez, on va faire une squachette. Please, guide-la bien. Euh, on va faire une maître-lame. On va faire une... Looky look ! Est-ce qu'il y a la place ? Non, du coup je mets un cas, excuse-moi. Toi tu seras un garde-foi. Et on va faire... De nouveau une zébunette, puisque de toute façon elle s'est fait défoncer beaucoup trop vite. Une chasse-esprit. Avec des super couettes, là. C'est exactement comme ça que j'imagine zébunette. Y'a encore un truc. Passer une aire. Ah, pour 100 on peut directement passer une aire, ça peut être pas mal du coup. Tu peux mettre une option pour rester en vie, tu peux tenter. Mais il se peut que de toute façon on ait besoin de te sacrifier. Mais regarde comment t'es trop belle. Avec tes gros pistolets. Allez. La chasse. Les niveaux 1 ça va être chaud, oui, je suis d'accord. On va voir si ça passe pas. Si ça passe pas de façon là, c'est pour ça que je veux faire la chasse directement. Si ça passe pas, on refera une réminiscence en repartant avec 275. Vous avez vu qu'on a débloqué le truc qui nous permet de passer direct à cette aire là. Il nous restera 175 à débloquer. Ça peut passer. Ça peut le faire. Alors, on va prendre Squashette pour ce truc. Non, on va prendre Lookylook pour ce truc sur cette première mission. Et on va lui booster ses dégâts. Hop. La chasse en éprouvant. Allez, c'est parti. Luckylookette, on croit en toi. Pour t'aider, on va prendre Druzinette et Canton. Non, Canton est un peu dans le mal. On va plutôt prendre Eevee. Ils prennent cher nos chasse esprit. Et cher E.T. du coup. C'est parti. Allons buter du mob. 8 ennemis. Ah, il y a un chasseur et un truc qui gerbe là. Sérieux ? On est apparu ? Ah, les fumiers. Ohlala. Luckylook juste à côté du chasseur. Ah, les fumiers quoi. Alors, ce truc là, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Portée, stat, dégâts critiques. Ok. Il a une attaque qui fait 670 de dégâts. Merci Monsieur. Alors, fait reculer ça environ de 1 case et inflige 420 de dégâts. Augmente la lumière d'un allié de 150 pendant 70 durées. Bravo. 100 de dégâts et réduit l'armure. Et redonne jusqu'à moins 350 de vie aux alliés situés dans la zone. Ok, c'est un buffer qui, en plus, est capable de faire des dégâts monstrueux. Parfait. Là, c'est ce que j'ai fait, Luckylook. Recommencer le run pour récupérer nos personnages qui étaient un peu plus expérimentés. Mais bon. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avancer un petit peu quand on est en live. Je me décontrainte parce que je suis en live. Ils ne sont pas forcément pertinents du point de vue de l'efficacité sur le jeu. Mais petit à petit, on avance. Alors, toi... Il joue vite, hein. Donc on va devoir les encaisser. Alors par contre, Charity est dans la merde. Là, le saut, là, il va nous faire tellement mal. Faut qu'on se barre d'ici. Mais genre vite. Ok, bouge pas. C'est plutôt cool. J'aurais préféré que tu n'ailles pas dans ce sens-là, toi. Pour être honnête. Oh, je ne t'avais pas vu, toi ! Coucou ! Est-ce qu'il est à portée d'un seau ? Non, il n'est pas à portée d'un seau. Est-ce que tu n'as pas à portée d'un seau ? Bon bah lookylook... Go, hein ! Tu cognes ? Alors ça c'était très mauvais ça, t'aurais pu survivre si t'avais pas déconné Bon après tu vas jouer avant lui donc on va pas s'embêter Hop tu passes Lui il peut assez facilement sauter, le garde de peste il joue quand il joue là Faut qu'on aille le chercher avec Eevee, pas le choix Heu, ici On va se mettre dans le coin, on va commencer à taper sur celui-là Avec l'armure c'est pas ouf, la larve elle fait un truc spécial je crois Il me semble qu'il a un truc pour se déplacer Sécrétion collante Oh je... 310 d'armure, waouh Il réagit n'importe quelle attaque en immobilisant la soeur, très bien Immobilise une soeur Aïe c'est ça, elle est capable de sortir ses mandibules A l'autre bout de la map quoi 500 dégâts Oh sa mère Euh... Charity T'es dans la merde Tu peux pas faire grand chose d'autre Donc tu vas prendre un tir d'ombre et puis euh... Et puis tu vas aider à tuer lui hein Voilà, on va faire ça comme ça Allez, là, looky look, il faut pas te rater Oh t'es sérieux ? Mais il a combien d'esquives ? Il a 15% d'esquives, putain Ça pique les fesses Alors est-ce qu'il vaut mieux entrer en rage ou prendre l'attaque ? 310 de dégâts Ouais c'est la moitié des PV quoi Bah tant pis, on rentre en rage hein Bah oui voilà, fallait taper hein Ah quel enfer, du coup on va se rapprocher du reste du groupe En restant assez loin de lui si on peut C'est un peu ça Squash Ah mais il fallait toucher en fait Pardon J'avais pas saisi Ok, même pas besoin du tir de l'ombre Bah écoutez c'est déjà ça Euh... On va essayer de se placer par là Pour aller chercher les autres en foireau Alors du coup... Alors du coup... Toi j'ai bien envie de te sortir... De la zone de... De la larve Wow tu tires en l'ombre toi dis donc Il a rien fait Ok parfait, encore mieux C'est pas cool Alors là normalement il doit être à portée de saut Même pas Oh il est dégueulasse celui-là En plus il vient de nous emmerder Et il attaque Mais bien sûr Mouvement Buff Et attaque Et là ça fait plaisir Ça fait bien plaisir On va venir là Alors qui va jouer ? Il y a cette saloperie qui va rejouer Là il y a un tir Que Charity devrait pouvoir neutraliser Et là il y a un autre tir Ok c'est pas dit que Charity pourrait neutraliser Et l'autre il va retirer En plus il a diminué l'armure de Lucky Luke Donc... Il est un peu dans le mal Voilà Le problème c'est que C'est que des attaques à distance Donc ça va pas faire grand chose Ah alors attends Excuse moi Squash Il y a Automode Qui a décidé de Retenir ton message Même si j'avoue que c'était un petit peu limite Ouais on est à portée de celui-là C'est en fait déjà un de moins Maintenant la question c'est Est-ce que On rentre en rage ? Le tir d'interception C'est les attaques de mêlée Ouais Voilà des chouchottes c'est mieux Lui il peut aller jusqu'où ? Ouais Il va sauter lui à tous les coups Il y a un saut là Ah il peut sauter sur Charity Il faut que Charity elle se tire On va devoir encaisser une attaque là Ça fait chier Ah ça fait chier Alors attendez Qui va jouer ? La larme elle va jouer mais elle est loin Lui Il va pas encore rejouer En 59 Avec son saut Ouais on est toujours un peu juste Non il va falloir qu'on allume celui-là Ah d'accord Forcément Vu comme ça Ça sert à rien Bah du coup On va se tirer Ah ouais non mais c'est la violence Le boost d'armure là Le debuff sur Evie Là on se prend La grosse fessée Bien 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 On peut aller chercher lui Mais lui il a une attaque qui fait mal aux fesses aussi 670 de dégâts quoi Et c'est au début de son tour Donc il faut juste Pas être à portée de son tour Au début de son tour Ouais C'est envisageable C'est chaud du cul Mais c'est envisageable Lui il a perdu son armure Mais il a toujours 150 Est-ce qu'on peut du coup Lui faire quand même des dégâts Un petit peu Sinon On lui fait moins de dégâts Mais on le recule On le recule mais pas de ouf Ça change pas grand chose pour nous Quoique si Parce que ça va quand même le reculer Suffisamment loin Pour que s'il fait un tir chargé Alors il va certainement faire Non il va pas faire un tir chargé Il va faire un tir rapide sur nous On va tanker Parce que c'est probable qu'il y'a le Chasseur qui vienne nous chercher aussi Même pas Et lui du coup Il m'aime pas Il essaie de s'enfuir C'est bien Quand ils font pas ce qui est prévu Excusez moi Voilà Looky look Je ne m'avouerais pas Très très positif On est d'accord que le niveau 1 Ça fait vraiment mal aux fesses Alors là Est-ce qu'on peut lui faire des dégâts Avec l'armure qu'il a Ouais de flanc ça passe Mais euh Chaud C'est chaud c'est chaud En plus il va falloir qu'on s'occupe de lui là Alors euh On fait 0 de dégâts sur lui On va taper sur lui du coup J'ai envie de dire Ouais Ouais à mon avis Il va falloir qu'on Qu'on lâche la rémuniscence Et qu'on en fasse une autre Est-ce que je peux le prendre de flanc lui Ou est-ce que ça me cache la vue Non je peux le taper d'ici Allez Allez on va Prendre l'interception Mais ouais Je pense que niveau Niveau 1 là C'est beaucoup trop short Déjà on a du boy Elle fait rien Ah il va m'attaquer dans le dos Nan il va soigner son pote Deux fois ? Euh ouais non il y a un bug avec les chiffres C'est pareil on lui a fait qu'une seule attaque là Euh ok Est-ce qu'on peut le finir ? Il y a moyen si tu le rates pas Parfait Alors on peut faire ça Trois fois 308 Ou alors on le recule Deux fois On va le reculer Toi Tu peux le finir avec un peu de boss Par contre tu peux pas gérer l'autre On atteint Donc un tir d'interception Il est d'accord qu'il peut pas venir nous chercher Donc on va s'approcher d'une case là Pour avoir une meilleure vision Au cas où le jeu nous dise Nope il y a un caillou devant Voilà on l'interrompt On lui pique un peu les fesses On a bien fait euh... Ouais 300 et 200 Donc si si effectivement Zut j'ai pas assez Bon bah un impact Bon il a pas remis son buff Ca veut dire qu'on peut se faire plaisir Bah il faut encore qu'on aille chercher à l'heure Autant là il a rien fait Mais à mon avis Il va pas nous laisser venir Tranquilou bilou Et voilà ça y est Bah go Alors est-ce que c'est considéré comme une attaque de mêlée C'est ça la question Ah elle l'immobilise pendant 30 Mais par contre elle l'attaque au bout de 60 Donc ça veut dire que du coup On va tester Est-ce que je vais pouvoir bouger ? Alors là on est coincé Je vais se mettre là Eh oui je peux bouger Parfait ça Ok donc ça veut dire que c'est moins grave Quand elle est toute faite Tout seul On peut le gérer Je vais pas trop avancer Parce que des fois qu'Estelle porte là Ca serait bien de D'être pas trop loin Et si Estelle porte pas Bah Estelle porte pas Ce qui veut dire qu'il faut qu'on rush Bien sûr c'est Lucky Luke qui joue en premier Ok, rushons. Allez Charity, tu peux bouger. Non, t'es paralysé ! Pendant combien encore ? Oh non, c'est abusé. C'est abusé. On n'a pas l'info mais... Bah, elle va se faire défoncer le cul. Et bah, tu vas te faire défoncer le cul. Oh, ça va. Surprenamment peu de dégâts, en vrai. Alors, n'approchons pas trop. Elle avait d'autres trucs. Elle avait l'attaque 432 fois. Donc on va se détendre. Cela dit, on est déjà à portée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Est-ce que Charity joue avant ? Oui, Charity joue avant. Donc elle pourrait prendre le tir d'interception. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. On va tanker plutôt. On commence à douiller notre mère niveau dégâts par contre. On va venir jusqu'ici. Allez, jusqu'ici. On va reprendre le risque. La saloperie. 310 d'armure. On va jamais pouvoir passer ça. Elle joue dans 42. Donc normalement c'est bon. Euh... Bon... Est-ce qu'on lui ferait des dégâts là ? Non, zéro, forcément. Allez, tu peux bouger normalement. Ouais, voilà. Tu peux bouger, merci. Tu la vois pas là ? Sérieusement ? Bon, de toute façon, c'est pas comme si tu pouvais lui faire des dégâts. Donc bah écoute, prends le tir d'interception. Si on peut au moins l'empêcher de nous taper. Ce sera déjà ça. En plus elle a perdu son armure. Ça c'est cool. Ah mais je peux rien lui faire quoi. Ah ! Ok, je l'ai pas vu venir ça. C'était quoi ? Creeper 100. Interrompt la première action d'une soeur. Elle lui inflige jusqu'à 510 dégâts. Ah puis c'est... Ça a une sacrée zone. Donc en fait, qui que ce soit qui aurait fait une action, elle l'aurait one shot. Bah c'est la merde. On a perdu une vie quoi. Je suis dégoûté. Bah le tir d'interception. Y'a que ça qui peut lui faire des dégâts de toute façon. Merde, elle a joué trop tard. J'avais pas vu. Elle l'a pas perdu ses... Nan elle a pas perdu ses dégâts. C'est pas nul. On va... On va probablement vous crever. Donc autant y'aller. On m'a paralysé. Ok, très bien. Ça t'amuse. On est d'accord que là elle a toujours son armure. J'ai perdu 10 PV pour rien là. Parce que je jouais beaucoup trop tard. J'avais pas vu. Allez. Pouah. Ok. Donc euh... On va euh... On va relancer la réminiscence je pense. Alors on va faire les niveaux pour qu'au moins elle soit prête. Euh... Tu vas prendre le coup de bouclier. Ok, looky look. On a pris un truc dans le codex. Ah bah oui la larve. La larve reste autant que possible à distance. Elle empêche les sœurs de se déplacer. Elle peut également réagir en paralysant les sœurs qui attaquent au corps à corps. Elle se concentre sur la sœur qui agira en dernier. D'accord. Alors l'infecté tente de rester à distance sans qu'ils soignent que ses alliés augmentent leur défense. Elle peut détruire l'armure. Si ces dernières tentent de s'approcher, elle les défendra et les repoussera. Et bah c'est des belles saloperies. Euh... Du coup on va prendre la prochaine réminiscence. C'est parti. Alas ! La souffrance est née. Nous avons fallu le enfant. Nous avons fallu le enfant. Nous avons perdu. Je n'ai rien de plus à donner. Donc nous commençons de nouveau. Bah écoutez, c'est le but de donner un petit peu envie de jouer Looky Look et Squash. Mais c'est vrai que je vous préviens, il y a quand même encore quelques bugs. J'en ai eu qui sont toujours un petit peu frustrants. Ou des trucs qui ne sont pas forcément des bugs mais pas toujours compréhensibles. Alors déjà, on va passer une aire. On va prendre le niveau 4. On va prendre le truc pour ressusciter. Parce qu'on va vouloir avoir Chobiti. Et il nous en reste encore 315. Ah bah cool. On peut prendre les 300 PV. Diminuer un peu le coût. Commencer avec des souvenirs forts. Il est plus en IA, non. Et il travaille sur un autre projet. Qui je pense va être assez intéressant. Ah bah ça, ça coûte 0, on comprend. On va augmenter les gains. Et il nous reste 135. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Les dégâts face aux créatures cauchemardesses, face aux adeptes. On peut prendre un truc à 80 encore. Plus les PV. Ou alors tout ça. On va prendre les dégâts. Allez hop, c'est parti. Un peu plus de dégâts. Et un peu plus de PV. Et puis si jamais on en débloque un qui coûte 30 ou un truc du style, on pourra le prendre pendant le run. C'est parti. Ok. Alors du coup, normalement elles sont niveau 4, on est d'accord. Parfait. On va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, allez-y. Je bois un petit coup d'eau. Et on se retrouve très vite pour la suite de la CAF prison. Merci à toutes et à tous.